Toute la différence d'un placard et d'un dressing réside dans les portes coulissantes. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Les portes coulissantes, les portes battantes, les portes en général de votre dressing, là on va parler des portes coulissantes, en tout cas les grandes tendances, c'est ce qui fait la différence, même parfois au niveau du budget, c'est ce qui peut faire la différence. Alors, quelles sont les grandes tendances dans les portes coulissantes tout d'abord ? Alors, vous le voyez ici, nous avons des portes coulissantes suspendues, assez faciles. Et en fait, c'est la décoration en soi, deux types de décoration qui sont, je trouve, une belle avancée au niveau du dressing. Tout d'abord, vous avez en fait les armatures qui sont maintenant de couleur. Avant, nous avions souvent aluminium anodisé, maintenant nous avons cuivre, brun, noir, blanc également, si on a envie de faire une composition particulière. Et les remplissages, le remplissage des venteaux est également très différent. Vous voyez que là, nous avons créé un livre ouvert. Donc imaginez que vous aviez ouvert une page, et vous aviez la même chose qui était répliquée des deux côtés comme un livre ouvert. Et on peut mettre un miroir, un morceau de verre avec une allure dorée à l'intérieur, du bois. Et donc, ce qui est très nouveau, c'est que maintenant, les portes coulissantes, on sait les décorer. Avant, vous aviez des grands miroirs, ça existe toujours. Vous en verrez dans le showroom, on n'en parle souvent. Vous avez même vu que certaines portes battantes, maintenant, sont complètement transparentes. Et c'est vrai que c'est ça, la grande nouveauté. De plus en plus, soit on cache et on fait un décor, soit on a des portes transparentes. Et je vais vous montrer maintenant une magnifique nouveauté, les portes de dressing transparentes, synchronisées. La nouveauté, portes d'entrée, synchronisées, transparentes. Superbe, chic, d'une grande pureté. Vous voyez que c'est également amorti. Donc de plus en plus, maintenant, les portes coulissantes sont amorties. Les portes battantes aussi, évidemment. Portes battantes, vous voyez, ce sont des portes ouvrantes. Mais vous voyez ça, d'une seule main, gauche ou droite, on vous le refait ici. Vous savez entrer facilement dans votre dressing. Et refermer. Très belle réalisation aussi. Les portes cachées dans des caissons. Portes dites à galandage. Amorties à l'ouverture, amorties à la fermeture. On peut vraiment séparer une chambre, une pièce. Vraiment séparer des pièces dans la maison. Et avoir une intimité. Soit vitrée transparente, soit simplement, vous venez la remplir. Portes à galandage. Dans le remplissage, dans le décor des portes coulissantes, soit un miroir, super agréable. Mais évidemment, soit unie avec un profilé très fin, amortie. Et vous pouvez encore aménager l'intérieur. On change de boîte. Et regardez la fermeture. Comme vos tiroirs de cuisine équipés. Mais pas que. Si vous avez envie. Vous pourriez très bien également installer votre aspirateur. Derrière des portes coulissantes. Ce qui vous donne une buanderie hyper propre. Avec, voyez, on a mis un petit frigo box ici. On met du rangement. Et quand vous n'avez plus envie de voir tout ça, parce que ça reste des accessoires de maison. Vous venez refermer et tout est bien fondu dans le mur de votre buanderie. Mais, il y a une nouveauté. On va vous la montrer. C'est la verrière. Les verrières, vous les connaissez. Vous en voyez de plus en plus si vous nous suivez sur Instagram, etc. Si vous voyagez un peu sur Pinterest. Vous voyez, c'est magnifique verrière. Ici, fixe. Mais, vous savez avoir maintenant des portes coulissantes pour vos verrières. Qui permettent quoi ? Vous allez me dire. C'est super simple. Ça permet des fois de scinder une pièce d'une cuisine vers une salle à manger. Alors, vous savez, avant on montait des murs et la cuisine était vraiment enfermée dans une pièce. Maintenant, l'idée c'est de dire, voilà, j'ouvre ma cuisine. Mais, je n'ai pas envie que les odeurs s'en aillent. Je n'ai pas envie que le lave-vaisselle, quand il fonctionne le soir, je l'entends depuis mon canapé. Je viens refermer. Donc, vous avez une isolation acoustique qui va se faire de votre cuisine équipée. Mais, vous gardez la lumière, vous gardez la vue sur quelque chose. Et vous gardez, en fait, une belle lumière naturelle dans votre cuisine ou simplement vos invités. Et si vous voulez vraiment refermer, on ferme la porte et vous êtes tranquille. Ça, ce sont des magnifiques évolutions dans les portes coulissantes. Et on est ici pour le petit détail. Portes coulissantes suspendues. C'est ce qui explique que vous avez un rail supérieur. Un peu plus important. C'est ça qui, en même temps, maintient la porte car au sol, vous avez simplement un guide. Donc, un clou qui vient simplement guider votre porte. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux nouveautés et aux évolutions dans les portes coulissantes. Alors, effectivement, je ne vous ai pas encore parlé des portes ouvrantes, des portes battantes. Alors, c'est normal. Il y a assez peu d'évolutions là-dedans. Mais n'oubliez pas, c'est un petit détail. Et comme je le dis souvent, j'ai envie de vous le redire encore une fois en vidéo. Si vous devez mettre un miroir sur une porte ouvrante, une porte battante, aucun problème. Ça peut se faire. Mais effectivement, la grande évolution se fait quand même sur les portes coulissantes. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a amusé. Ça vous a été utile, en tout cas, pour la réflexion sur votre futur dressing ou placard. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501